Là c'est pas 3D max là, là c'est le Real Madrid qui joue, là je kiffe, là je kiffe parce que tactiquement, là c'est mon CS que j'aime ça. Eux ils disent, revenez sur moi, revenez sur moi, revenez sur moi, est-ce qu'il va se douter qu'il y a un mec dans son cul ? Tu vois, peut-être qu'un Gzipnik, est-ce qu'un mec, ah bah il s'en doute aussi, ah voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Salade tomate oignon monsieur ! Là on voit le plein potentiel de cette équipe, là on voit le vrai niveau de cette équipe. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Let's go baby ! On est sur Inferno pour la survie, parce qu'on est down 1-0, parce que Prizzy nous a arraché sur Vertigo. Selon moi arraché, un score terriblement serré, mais en réalité une suprématie tactique, selon moi. Aïe aïe aïe, on est en train de se faire push dans le mid. Est-ce qu'on garde le mid ? Est-ce qu'on est naïf du mid ? On est un peu naïf, sauf qu'on a Lucky qui vient d'arracher tout le monde, et ça, ça fait plaisir. Merci les Glock, on va venir bloquer, pas mal. On a été naïf quand même de la zone. Et on joue toujours groupé, on est en 5-0, ah mollo pas Lucky, c'est d'économiser ça. On joue quand même extrêmement groupé, je sais pas ce que vous en pensez de ce pistol, mais... Après c'est le pistol, donc c'est normal que tu joues groupé. Mais j'aimerais bien que dans les armées, on essaye de se disperser un peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va vraiment faire mal aux Danois en face. Jouer groupé contre une équipe qui push autant, qui prend autant de paris, et qui te renferme aussi vite, c'est quand même du suicide, je trouve. Let's go ! Quasi perfect, on prend. My Joko qui vient finir tout ça, 1-0. On est sur Inferno, c'est notre choix de carte. C'est notre choix de carte, on commence donc terreau, parce que quand on choisit la carte, l'adversaire choisit le side, et donc Prisic commence en CT, c'est normal. Mais c'est pas plus mal, parce qu'en terreau, t'as du dynamisme, c'est toi qui donne un peu le rythme, tu peux rentrer dedans si t'as envie, tu peux jouer lan si t'as envie, donc tu donnes vraiment un petit peu l'ADN tactique de la partie, plutôt que de subir. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin d'avoir, pour maîtriser un petit peu ce qui va se passer. On crosse, et on a déjà du contact avec TMB, qui ne fera pas tomber le ki, merci mon dieu. Et ça sera même le ki qui aura un ki le chanceux. Dans le ki qui aura un ki le chanceux, c'est pas mal ça. Dans la smoke, il va lâcher tout simplement sa banane. Over rotation instantanée de la part de la défense. Et on a Exe qui est là, on est toujours en 4-1. Toujours en 4-1, très groupé, on prend pas trop de risques. Exe qui commence à prendre un petit peu ses espaces dans la part. Il peut se permettre, il a du MP5, est-ce qu'il va extend ou pas ? Non, pas trop gourmand. Dupré qui va faire un kill au niveau du T sur le ki qui avait un HP depuis tout à l'heure. Et regardez, 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 ça renferme le mid là non ? On est en train de prendre une écho là ? Oh non. Ah c'est bon, les 4-1, j'en peux plus. On va prendre le mid, dézoner à la mollo. Oh non. C'est pas l'énergie qui manque. Là tu penses que c'est de l'énergie qui manque à 3D max là ? Là vous pensez que c'est de l'énergie qui manque à 3D max ? Là c'est de l'ego mal placé, on joue trop groupé. Là c'est de la lucidité tactique qu'il nous faut là. Là c'est regarder une démo, dire non on joue trop mal. Parce qu'en fait on joue en 4-1, on joue en 5-0, on joue groupé, on rentre dedans en mode on se revenge les gars, super. Et on élu, la défense est déjà en place et les mecs en face mettent des headshots. Donc voilà, on est encore en 4-1. Allez, exé tout seul, on va voir ce qu'il va nous faire. Mets-nous des petites patates au jiggle, débloque-moi un peu la situation frérot. Regardez en face, c'est 3 en B, là Dupré est déjà revenu. On a des échanges au niveau de la smoke. Voilà, et monsieur exé qui vient mettre une petite patate. Il se doute pas forcément qu'il y a un deuxième au niveau de la short. On va se regrouper avec notre coéquipier exercise. Ils arrivent dans le mid. On sait pas ce qu'on fait. Et là on a lâché tout en fait. Donc on a pas l'appart, on a pas le mid, on a pas la banane. Et on se regroupe à l'aveugle en B. Dieu merci, c'est le bon pari parce que Roège est tout seul. Mais Dupré là il me fait peur. Parce que Dupré, voilà, il le sent. Voilà, et on va flasher le BP et on rentre dedans. On a pas de smoke pour cross. Si on a une smoke pour cross, on a un niveau de la triple, une information. On va vider le C1, le C2. Super, on a pris le BP. On a un peu de chance, on a un peu débloqué les situations grâce à des exploits individuels. D'exé dans le mid surtout qui va causer une overrotation de la barre de Dupré qui se retrouve hors de position. On s'est regroupé en B, merci, au revoir. Alors, je répète, on ganse rune, tactiquement ça ne me plaît pas. Je n'aime pas jouer comme ça. C'est moi, je suis biaisé totalement. C'est un ADN de CS que je n'aime pas. Voilà, donc désolé d'être aigris, c'est pas de l'aigreur. C'est juste que j'ai des préférences. Imaginez dans le football, des gens qui vont voir des équipes jouer en 4-4-2, ils vont les critiquer tout le temps. Parce que le mec, il aime bien le 4-3-3, il aime bien le 5, je ne sais pas quoi. Moi, dans CS, je n'aime pas les 4-1, les 5-0, les jeux groupés à l'aveugle où ça ne joue que aux skills. Pas que aux skills, mais vraiment, ça joue vraiment sur ces fondamentaux-là. Parce que ça reste un fondamental. Le revenge, jouer groupé, c'est le fondamental suprême de CS. C'est le revenge, c'est le principe numéro 1. Le deuxième, c'est... Le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est les crossfire, les appels de jeu, la prise de zone, le control map, le freeze. Voilà, c'est des principes de jeu que tu peux ajouter à ton arc. C'est un peu ça, quoi. Tu ne sens pas de l'hésitation dans le jeu ? Pas forcément de l'hésitation, parce que c'est ce qu'ils font régulièrement. Donc, je n'ai pas l'impression qu'ils hésitent, mais c'est surtout que c'est un... C'est juste tactiquement, ça joue comme ça. Ce n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à jouer comme ça. C'est vraiment un ADN un peu français, je le répète. Mais Apex chez Vitality, si vous regardez, ça joue quand même assez groupé, ça fait de la 4-1 à fond. Il a bien évidemment ajouté à ça, parce que moi, je le vois sur l'année 2023, il a quand même pas mal ajouté de l'éparpillement, de la 2-1-2, de la 2-2-1, de la 1-1-3, de la 3-1-1, du dézonage comme ça, mais parce qu'après, il a des individualités qui lui permettent. Il y a Spenx qui est tout seul en électron libre, qui peut gérer tout seul. Il y a ZeeWoo que tu peux mettre un petit peu tout seul. Donc, tu peux avoir plusieurs groupes d'attaques. C'est comme chez G2, Nico est capable de faire des trucs tout seul, donc l'autre groupe d'attaques va de l'autre côté. Donc, il faut des individualités qui te permettent de faire ça. Quand tu ne les as pas forcément, si tu n'as pas un Magis qui peut jouer tout seul, un Spenx qui peut jouer tout seul, tu joues groupé, en fait. Exe, tu vois, là, on a Exe qui s'est fait un peu péter la gueule, qui a réussi à bloquer. Je... Attendez. Pendant ce temps-là, Dufrey a décalé en contre-temps sur le mythe pour faire tomber Maca dans le stay. Et là, regardez, hop, ça décale et Joko qui va faire le double... Et on va accélérer au niveau de la short. On sait qu'il y a un mec à part, parce que Exercise avait eu un contact tout à l'heure. Donc, on va prendre tout ça. Et on s'est fait oublier. Et c'est le mec au niveau de la short. Attention à la longue. On attend bien la smoke. On attend bien la smoke. On a le contact du dernier au niveau de la biblio. On va pouvoir planter la bombe et peut-être économiser trois armes. On a che... Quand on leur rentre dedans, on va les torcher. On est... On est dix fois au-dessus. En termes de skill, je le répète, on est au-dessus. La force des Français, c'est ça. C'est pour ça que ça nous crée une frustration depuis des années. Qu'on dit qu'on est capable du meilleur comme du pire. On est capable du meilleur parce que notre potentiel, en termes de skill individuel, on sent qu'on est au-dessus. Tu vas regarder un Mac à jouer, à la WAP et tout machin. Tu sens qu'il est intelligent, que le mec, il peut arracher tout le monde. Tu vas regarder Joko jouer, AJ, ce que vous voulez. Tu te dis, individuellement, on est très très fort. Jax et tout machin. Maintenant, c'est lecture, positionnement, ton ADN, comment tu joues vraiment. ACS. Je suis directeur général de 3D Max. Et là, on a un stack en B de la part de nos amis Prizy. Petit boost Astralis. Qui était ici. On connaît ici. Et là, on a un deuxième chapiteau qui arrive. Et là, on est un peu éparpillé. Là, on est en 3-1-1. Vous voyez ? 3-1-1. C'est la base contre de l'écho. C'est Fnatic qui a élaboré ça avec du dézonage à la mollo. Donc là, on a du contact côté Lucky. Tout de suite, Exercise qui a envie de prendre les espaces, qui attend. Donc voilà, on dézone un peu. On smoke la longue. On vide le contact. On vide la short. On avance. On se dit que c'est un stack en B. La smoke moto est arrivée. Et on vide tout ça. Merci, au revoir. On fait quand même attention à la part au cas où il y a un rat d'égout puant. Et il n'y a rien. Donc c'était un stack en B. On a évité tous les problèmes. Lucky qui va faire un kill. Attendez. On se met un peu sur la bagarre là. Allez. Moins 1 pour Adji. Moins 2. Lucky. Adji. Tout le monde s'y met. On va essayer de cut ? Qu'est-ce qu'il nous fait le maca ? Ah non. Il a juste sauté la ligne pour ses potes qui le décalent. Très intelligent move de la part du capitaine. 4-1 les amis. 4-1. 4-1. C'est pas mal. Surtout qu'on va faire un bilan économique. On est bien. 5 armes. 3-4. Donc on a de la banque. On a de la banque. On est en train de maîtriser. Comme je dis. Tactiquement c'est pas. Mais c'est bien aussi parce que ça permet de jouer groupé en début. Et après vous allez voir. Ça va se décanter un peu. Et on va commencer à s'éparpiller. Parce qu'on va prendre de l'avance. 4-1. 4-2. 4-3. Ou alors 5-1. 5-6-1. 7-1. Tu prends de l'avance et tu peux t'éparpiller plus. Là regardez on est en 3-2. Donc là on a deux groupes d'attaque. On a vraiment un truc basique avec la prise à part. Là on met de la pression au niveau de l'appart. Voilà. Il y a G maintenant qui va aller sur ses aises tout seul. Mais pourquoi ? Parce que t'as un filet de sécurité. Si tu perds ce round. Tu vois si tu perds ce round tu dis il n'y a que 4-2. C'est pas comme quand il y a 8-8. Comme quand il y a 10-10. Vous comprenez l'aspect pression qui rentre en compte. Là vous voyez ça se décante un peu. Boum. Tout de suite ça se libère. Voilà. Et donc t'as un groupe d'attaque. Là t'as eux qui vont tout seuls. Hop ça déroule. On les encule. Et là hop ça déroule. Et là tu sens tout de suite qu'il y a de l'oxygène. Et on est capable d'éparpiller les forces et d'aller mais il faut jouer comme ça même s'il y a triple overtime. C'est ça la force des grandes grandes équipes. Regardez des Nikos, des Simples, des Rops jouer. Ils s'en ont rien à foutre frère. Ils prennent la banane tout seul. Ils disent oui il prend sa banane tout seul. Même s'il est down 2-8 qu'il est en scoreboard négatif de fou. Là c'est Adji qui garde un petit peu son appart. On regroupe Exe avec la bombe. On est en 3-2. On ne veut pas perdre les zones. On a un contact, on a de l'info mais ce n'est pas grave. Vous voyez ce n'est pas un lurk qui est gravissime. On est 2-2. Très très longue la rotation. On a de la smoke encore côté Exe pour rebloquer une zone. Vous sentez la sérénité. Vous sentez le calme dans ce 2-2 ou pas ? Même si tu étais 3-2 que tu perds un duel de Adji ce n'est pas grave. Il a une information et tout ça. Et là on voit tout de suite l'aspect pression que les gens ne comprennent pas. ne savent pas mesurer la pression. Il n'y a pas un pression-mètre frère. Ce n'est pas possible. Un caca-culotte-mètre il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il faut avoir connu ces moments-là pour expliquer comment une équipe passe d'un visage à un autre en l'espace de 2 rounds. Parce que ce n'est pas il y a eu un déclic. Ce n'est pas il y a un déclic. Il y a des facteurs que tu peux quantifier. Le scoreboard, l'économie. Tu as une économie, tu as un filet de sécurité. Si tu perds 2 rounds d'affilée, tu t'en fous, tu peux toujours buy. Tu peux toujours buy ? On n'a pas peur les gars. Le prochain round, prends la WAP. Vas-y, je tente un truc à la WAP parce que je peux me le permettre. Non, vas-y, je ne vais pas prendre la WAP parce que notre économie n'est pas ouf. Est-ce qu'on prend la WAP ? Non, on n'y va pas. Donc là, tout de suite, tu as des possibilités. Tu as beaucoup plus de cordes à ton arc qui s'offrent à toi. Tu as un schéma de jeu. On peut aller là-bas, on peut aller en B, en A, en mid, en lent, en double lent, en fake, pas fake, exact tout de suite. On rentre dedans, banane. Et en général, quand tu as 5-1 et que tu as beaucoup d'argent, en général, tu joues très reculé, tu attends, tu dis vas-y, on y va. Moi, je vais y avoir de l'autre côté parce que tout le monde a du stuff. Tu peux renouveler. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Et là, bizarrement, on n'a plus la même équipe. Donc là, ça se bat banane. Voilà, Maca qui arrache un mec au niveau de la banane qui veut contester. Ciao. Ce n'est pas à toi, c'est à nous. On s'en fout, on délaisse. Regardez, on est en train de délaisser. Le deuxième groupe d'attaque est en train de se positionner. Après, c'est notre map. On est quand même peut-être un peu plus serein dessus aussi. Mais voilà, là maintenant, tu as Haji et Exe, on prend nos apparts à une 10 tranquillement. Donc ça, si vous regardez Hunter, si vous regardez Dupré, il aimait bien faire ça avec Vita, avec Magisk et tout machin. C'était... Voilà. Là, ça prend, ça dézone. Regardez, on ne prend même pas de risque. On prend, on smoke, on blast la H, on décale sur le mec long. Ça, c'est le CS. Ça, c'est le CS cocktail. Ça, c'est le CS gambas champagne caviar. Voilà. Là, c'est pas 3D Max. Là, c'est le Real Madrid qui joue. Là, je kiffe. Là, je kiffe parce que tactiquement, là, c'est mon CS que j'aime. Là, c'est les individualités couplées au collectif, à l'intelligence de jeu. Mais comme je le dis, être capable d'oxygéner son cerveau et de jouer comme ça, tout le temps, quand tu perds, quand tu es en finale de major, imaginez encore ça, il faut jouer comme ça en finale de major. C'est là où vous voyez la différence de niveau qu'il y a avec un Apex, un Karigan, et moi, et n'importe qui. Ces mecs-là nous écrasent. Là, on va chasser. Regardez, Baka, il va chasser. Hex est en ferme. Là, tout le monde est parti à la guerre, là. Du coup, je dis, poteau, imagine, il y a un petit caca-boudin en A. Garde quand même la bombe, frère. Voilà, on a du contact. Rwesh tout seul qui va être... Maintenant, ça prend des one-tap comme si de rien n'était sur un flash-peak. Ce n'est pas du tout la même équipe. Match 1, match 2, ce n'est pas la même équipe. Mais le scoreboard n'est pas le même, l'économie n'est pas la même. Et là, on a un bon jeu. Et il faut continuer de dérouler là-dessus et il faut essayer de capitaliser là-dessus. Là, tu prends de la confiance. Là, tu prends du momentum. Là, tu déroules. Là, les individualités, c'est incroyable. Le qui est extraordinaire. Le qui a fait des majors. Le qui est le joueur le plus expérimenté de cette line-up. Le qui est le joueur peut-être le plus sous-côté de cette line-up. Tout le monde crache sur le qui. Parce qu'il n'est pas spectaculaire. Mais bizarrement, sur le tournoi, c'est peut-être celui qui a les premières stades de toute la team 3D Max. C'est bizarre, non ? C'est peut-être parce qu'il a un peu plus d'XP que les autres. Et que lui, il ne subit pas cette pression. Là, on a triple HE. Donc, on a une information très importante. Côté banane. On délaisse. Et là, on y retourne une fois qu'ils ont vidé leur stuff. Exé, tout seul. À une trente, il est sur le balcon. Est-ce qu'on l'a vu comme ça depuis le début de la game ? Non. Là, dites-vous, un Blame F, un Rops, un Spinks, un mec comme ça ? Il y serait allé peut-être 5-10 secondes avant. Il faut y aller, frérot. Reprends tes boules. C'est bon, c'est ta zone. Exile, ce qu'il nous a fait contre Cloud9, là. Exile, qui prenait son A sur Anubis tout seul. C'est là où on voit, vraiment. Là, il faut qu'il y aille. Là, déjà, ça fait 20 secondes qu'il est en demi-teinte. Il attend vraiment que son groupe vienne revenir avec lui. Ajik, il fait le kill dans la longue. Exé, qui vit de la short. Là, ça joue académique encore, mais c'est là où tu fais de l'extend. Il faut extend, là. Là, reprends ton balcon parce qu'il y a Altex qui est en train de push le balcon. Putain, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un dédoublement de fonction. Il s'appelle un dédoublement de fonction sur CES. Voilà, Altex qui va piquer. Qui va piquer Exé. On a un contact. On a deux contacts. On a deux infos sur trois. Maintenant, on a deux infos. On a qu'une info sur deux. Parce qu'on sait qu'il y a un mec à part, mais on ne sait pas que le mec est long. On s'en doute. On est en train de se regrouper. Sur le B, on a de la smoke. Ouais, ouais, ouais. Il faut vite se mettre sur refresh histoire de voir ce qu'il va pouvoir nous faire. On a mis une flash pick au niveau de la piscine. On smoke au niveau du spawn. Est-ce qu'on tire ? Ouais, c'est bon. On a l'information de qui qui ne meurt pas dans la smoke. Ça, c'est bien. Petite flash pour deny. Allez, Alani, tu t'en vas. On n'a pas de kit pour la... la diffuse, mais c'est très bien. Merci, général manager. You're welcome, bro. General manager ? Non, I think I'm... I'm head of e-sport. Head of e-sport. Head of e-sport director. Not a general manager. But thank you anyway. Quoi ? Il a chié sur son tapis, lui. Qu'est-ce qu'il nous fait, frère ? Il a mis quoi, le frère, là ? Yes, papito. Exactement. La folie, là, ce qu'il a mis le poteau, là. Même tout à l'heure sur Vertigo, sur la première carte Vertigo, Altex, il a été très bon individuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de la WAP ou pas ? On n'a pas de la WAP ? Non, Maka ne prend pas la WAP. Et là, on bloque. Et on dézone. Et on y va. Et on cross. Et on fait le contre-boost. Et on ne va pas s'y attendre. Oh, non, il ne faut pas regarder en dessous. Le kick à cross. Oh, là, là. La paire de bullish de Lucky. Regardez un peu trop en dessous de lui. Notre ami Joko. Mais bon, l'ouverture de la banane a été faite. Donc là, on est 4v3. On freeze. Regardez maintenant, on freeze. Exeg est tout seul. Maka qui est là. A récupérer du stuff qu'ils ont déposé au début de round. Voilà, tu achètes de l'extra mollo, de l'extra flash, de l'extra machin. Voilà, et tu ramènes. Tu fais les petites courses. Voilà. Quand tu joues comme ça, tu te dis, putain, il y a zéro pression pour jouer comme ça. Attendez les gars, je vais faire mon marché. Je reviens. Salade, tomate, oignon. Kilo de tomate, monsieur. Ouais, c'est bon. Pour jouer comme ça, tu sens qu'il n'y a plus la pression. Tu sens que là, tu étais à ton plein potentiel. Mais ça, il faut le faire quand il y a 12-11. Je vous le dis. Les vrais grands joueurs, ils le font quand il y a 12-11. Car ils gagnent. Ils s'en cognent les tartines. Apex, c'est la même. Voilà. Et là, on fait un appel de jeu. Voilà. Donc là, on fait un appel de jeu sur un freeze. Donc, je vais faire un fake en B. Je vais faire un fake en B. On a de l'extra stuff de toute façon. Et là, maintenant, c'est Hexé, le requin, qui va commencer à se mettre en chasse. Voilà. Donc là, c'est le principe 3-1-1. Donc, 3-1-1. Maka, il était là à garder le mid. Donc là, on fait un fake et on se dirige vers un mauvais pari. Attention, Maka. Attention. Oh, le col. Oh, le col catastrophique. Oh, le col. Oui, voilà, monsieur. S'il vous plaît. J'ai cru qu'il allait se barrer en A. Hexé, il s'est... Mais c'est pas grave, c'est un éclaireur. Encore une fois, c'est T4V2. Tu lurks. Ah, dit tout à l'heure, il s'est fait péter la gueule sur le lurk. Enfin, sur le rôle d'extrémité. Là, Hexé, il s'est fait péter la gueule sur le rôle d'extrémité. Mais dans les deux situations, ça débloque de l'information. On appelle ça un éclaireur. Le but, c'est que tu te sacrifies pour l'information. Tu meurs pour qu'on ait l'info. Ils sont où ? Il est où ? On peut revenge, on peut pas revenge. Tu vois bien que là, le col, c'était on fait un fake en B. On fait un fake en B pour finir en A. Sur Hexé en point d'appui. Au final, ils ont changé le col. Maka change le col parce qu'il sent que ça pue en A. Et il retourne en B. Sur une mort. T4V2, tu peux te permettre d'avoir une mort. Fiche de ce qui se passe. Le but de ça, c'est de débloquer de l'information. L'information, elle est débloquée. Avec ça, on fait un bon col. On gagne le rune. Merci, au revoir. Comment ça se fait que ça soit pas serré autant la première map ? Parce que là, individuellement, ça écrase tout le monde. Là, on les écrase et on domine. On est bon sur cette carte aussi. Mais il y a de la maîtrise. Attention, c'est étendu ici. C'est ça qui me dérange en fait. Là, j'ai une question. Comment ça se fait que c'est pas aussi serré que la première carte ? Frérot, les 4 premiers runes, j'étais en train d'insulter les joueurs. Les 4 premiers runes, et je retourne pas à ma veste. Les 4 premiers runes, on a mal joué. Les 4. On gagnait les runes, mais je disais, ça pue la merde ce qu'on fait. Après, ça a joué sans transpiration. Là, maintenant, on a du beau CF. On jouait mal. Les 4 premiers runes, on jouait pas mal, mais c'est pas ouf. Il y a la guerre économique, il y a la guerre de la pression des espaces. Il y a la guerre individuelle de l'assurance. Regarde, là, maintenant, boum, 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 prise mi, tac, on décale. Je vous débloque la longue, ça part, les gars. 3, 2, 1, on a de la décale, je te mets une flash facto derrière toi. J'arrive short, les mecs. Exe, moi, je suis l'appart, les gars, je suis infiltré-spawn, je suis infiltré-spawn. Là, il regarde ce qu'il y a en train de se passer. Maka qui dit, il y en a un long, les mecs, il y en a un long, les gars, c'est pour vous, short. Donc là, t'as les mecs short qui sont en train d'attaquer en même temps. Frérot, c'est un balai, là, ce qu'il y a en train de se passer. C'est 3v3, et là, le col, c'est on repart. Et Exe, il va avoir le rôle de coupe. Là, il va couper. Voilà. Et là, on freeze au niveau du spawn, on voit, et voilà, Exe, le lurk, efficace. Et là, il coupe la rota. Et il met de l'activité, il met de l'activité, il met de l'activité, il aspire la défense. Eux, il dit, revenez sur moi, revenez sur moi, revenez sur moi. Est-ce qu'il va se douter qu'il y a un mec dans son cul ? Tu vois, peut-être qu'un gzipnik, qu'un mec... Ah, bah, il s'en doute aussi. Ah, voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Salade, tomate, oignon, monsieur. Voilà, kebab, salade, tomate, oignon, tiramisu, boîte de nuggets en plus. Tiens, mets-moi tout, mets-moi tout, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais apéro pour tout le monde, c'est cadeau. Tu veux faire quoi, frère ? Il se doute même qu'il y a un mec derrière lui, frère. Tu veux faire quoi de plus, monsieur ? Tiens, prends du CS, tu veux du CS, tiens. Ça, tu prends, c'exipnik, tu crois... Tu dis c'exipnik. Je te fais le même roux, je te dis c'est get right en 2015, tu dis c'est get right. Voilà, là, c'est exercice. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Sauf qu'il joue avec la confiance. Il joue avec l'awareness, la conscience. Là, il est dans le flux, tu peux penser à tout. En fait, tu dis si je meurs, c'est pas grave. Donc j'ai de l'argent, j'ai tout. Il y en a tout. Il y en a tout. Donc là, tu es dans un autre flow. Et n'importe quel joueur peut avoir ce pick de niveau. La différence entre les excellents joueurs, c'est un mec qui va être un 10 sur 10. Et un mec, il va être à 0 sur 10. L'irrégularité. Alors que les excellents joueurs, ils sont à 10 sur 10 et leur pire niveau, c'est 8 sur 10. C'est tout. Un simple, tu ne le verras jamais te donner une fiche de match en 2 sur 10. Un ziwoo, tu ne le verras jamais te donner une fiche de match en 2 sur 10. Ces mecs-là, ils vont au minimum te donner un 7, 8 sur 10 quand ils ne vont être pas bien. Anzu, merci pour le sub. Ce n'est pas grave. J'ai vu, il a pété avec la bombe, mais ce n'est pas grave. Voilà, il a regardé XZ. Regarde XZ. Une 40, il a pris son M2 là. Une 40, il est en bas du M2. Et là, on crosse la smoke en slow. Mais tu as vu ça où ça ? On déboule comme ça. Mais tu as vu ça où ça ? T'aimant tous nos calls. Donc ça, par exemple. Je vais vous donner complètement l'anti-truc. Si on fait ce round-là, qu'on se fait péter la gueule dans la smoke, je jure devant Dieu que tout Twitter se moque de nous. C'est des noobs. Téma, c'est des cons. Ils vont en slow dans les smokes. C'est quoi ces niveaux ? Ils sont payés pour jouer à XZS. Là, ils le font. C'est des génies. C'est des génies. Voilà. Lavez le lurk. Hop, on a l'information. Ça se fait renfermer. Il va y go. Allez, lâche ça. Allez, dis ça. Lâche ça. C'est ça, en fait, le problème que j'ai, moi, XZ. XZS, des gens qui sont malheureusement des incompétents, qui ne connaissent rien. Et c'est là où quelqu'un qui a de l'expérience, qui est passé par là, peut te dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Et pire que ça, je vais vous dire un truc de ouf. À une certaine époque d'un certain CS français, tout l'école passait, parce que ça jouait comme ça. Et c'était l'école les plus éclatées au sol. Mais ça passait. Et quand t'avais des individualités avec des confiances de fou, quand t'avais dans ton équipe Shox, NBK, Kenny S, qui tu veux, t'arraches tout le monde. T'arraches tout le monde, en fait. C'est l'autoroute partout. T'as l'autre qui débloque deux kills. T'as l'autre qui débloque deux kills. Et t'as des vidéos de Kenny, de Shox qui se serrent la main, qui rigolent. On est trop fort. Frérot, c'est des noobs en face. C'est là la confiance. Les mecs, ils sont terrifiés. Mais tant mieux, parce que là, on fait une super deuxième grande carte. Il y a une grosse guerre du début. Là, ça va beaucoup mieux. Et là, on voit le plein potentiel de cette équipe. Là, on voit le vrai niveau de cette équipe. De ce qu'ils peuvent vraiment donner. Téma, la double HE, ça paye. Tant mieux. Mais là, tu vois vraiment ce que 3D Max peut être, en fait. Une vraie équipe du gros tiers de CS. Parce que si tu joues à ton plein potentiel comme ça tout le temps, là, vous voyez bien que c'est individuellement que c'est très fort. Et là, on reste en 4-1. Mais regardez là, le 4-1. C'est pas le même 4-1 que d'habitude. Là, on a Maca et Lucky qu'on fait tellement d'activités avec le double jeu qu'en fait, ça aspire la défense. Voilà. Et là, on cross les smogs. Ça passe pas. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon dans cette game. Alors, 10 à 2. Là, on coupe la map en 2. T'as 2 mecs ici, 2 mecs ici. Donc là, c'est divisé en 2. Mais là, le fake, il passe. Il passe pourquoi ? Parce que t'as Maca qui continue de mettre l'activité banane. Donc, ça aspire la défense. Et tu te regroupes en A. Sauf que tu crosses la smog. Ça marche pas, cette fois. T'as du prequet là qui veille au grain et qui fait 3k. Donc là, t'as un manque de réussite. Le call est plutôt bon. Je déteste la 4-1. Mais là, le 4-1, il est bon. Pourquoi ? Parce que le fake au préalable avait vraiment été sur un bon timing et a vraiment aspiré la défense. Peut-être qu'il faut blasser la smog. Peut-être qu'il faut mettre une instante en plus. Tu vois ? Mais ça, si tu travailles en théorie mais t'as pas exactement le même round le lendemain, ben, ça passera pas non plus. Let's go, baby ! On a peur de toi, nous. Champion de major de mes deux burnes. On a peur de personne ici, frère. Les Français, on est la crème de la crème dans toutes les compétitions qui existent. Je vous le dis. Mais notre problème, c'est... C'est qu'on est capable du meilleur comme du pire. Dans tous les jeux, toutes les disciplines. Je vous le dis. Pour moi, la France, c'est une des plus grandes nations de compétitions qui existent. Dans tous les sports confondus. Dans tous les jeux. J'ai vu sur Valo, j'ai vu sur tout ce que vous voulez. Mais des fois, on est capable d'une catastrophe à d'art. Mais comment tu veux arrêter là ? Et là, double HE. Normal, il tombe. Exé. Et là, on est en stack A en plus. On est en stack B. Ah, Altex. On retourne sur le point d'appui. Faut vite se mettre sur Altex. Voilà. Les termes Malek. Non mais c'est réel. C'est réel. La France, on est capable de ça. Et tu dis... C'est pas qu'on est des retourneurs de veste. Là, c'était tellement une émotion de ouf. Là, sur cette game, les gens qui sont là, vous aimez 3D Max. Vous pouvez pas me dire que j'aime pas 3D Max. Vous pouvez pas me dire que je suis pas amoureux de tel joueur qui a fait ce play. C'est incroyable. Mais demain, je te fais une game éclatée de 3D Max. Tu vas dire non mais je les déteste. Ils me frustrent trop. C'est pas qu'on est des fautiques, c'est qu'on retourne notre veste. C'est qu'on est tellement irrégulier. Tu vois ? Et donc là, t'as Altex qui fait un super move. Parce qu'au lieu de revenir sur le A, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'infiltrent et ils font une split B. Donc, voilà. Hop. Lucky qui fait 1. Lucky plein milieu. Voilà. Plein milieu. Altex qui arrivera. Et là, aïe, 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 aïe. Et c'est pour ça que tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait en plein milieu ce gros noob ? La confiance. Là, c'est de l'excès de confiance. Là, c'est de l'excès de confiance. C'est ce qu'on appelle le boulard. Enfin, le boulard mais là, c'est dur de c'est dur de de tirer la laisse. Voilà. Là, tu te fais surprendre. Tu as du contact. Tu sais qu'il y en a 2 ruines. On va jouer sur le duel. Maka qui vient d'arracher un mec. Maka qui va arracher le 2. Yeah ! Non, ça ne passe pas. Putain, Maka, mon frère. 20 HP. 20 HP. Donc, il y a une petite balle. Et là, il ne faut pas se faire comeback. Pour prendre un autre exemple sur Rainbow Six, tout le monde a peur de BDS mais ils sont capables du meilleur comme du pire. Ben voilà. Je ne connais pas Rainbow Six, mon frère et je te crois sur parole parce que parce que c'est la France, en fait. Tu vois. Scream. Parlons de Scream sur Valorant. Scream, il est capable à l'heure actuelle d'être Lionel Messi sur Valorant. Voilà. C'est ça, sa capacité. Maintenant, est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il ne va pas le faire ? Ça, c'est des facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément. Ils sont en train de se déchirer sur la banane et pendant ce temps-là, on est en A. Et on a le dernier, Adji, qui est vu. Merci, au revoir. C'est bien, on finit vite. 10 à 4. Comme ça, on peut en ré-enchaîner. On est armé. On a 4K partout. C'est très bien. Tu ajoutes de la discipline. Ouais, mais ça dépend. Moi, 3D Max, je sais qu'ils sont disciplinés, ces joueurs. Ils bossent, ils ont fait un bon bootcamp, le coach fait un travail extraordinaire. C'est des bosseurs. C'est vraiment des facteurs-là qui sont totalement différents. Là, je parle vraiment de pression. Je parle vraiment de pression, d'expérience, de tout ça. Ce n'est plus une question de discipline ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des facteurs-là. Pour ces joueurs-là, ce n'est pas du tout la discipline. Il y a des joueurs où c'est la discipline qui font qu'ils sont irréguliers. Mais là, pour 3D Max, je sais que ce n'est pas ça. C'est vraiment un aspect... Eh, les gars, jouez à votre plein potentiel. Croyez en vous. Regardez de quoi vous êtes capables. Voilà, regarde, on n'a pas de chance. Parce que Maka, il est un peu trop en confiance. Il est en plein milieu. Il prend 2 balles. Et là, petit à petit, ça entame ta... Tu te fais grignoter ta confiance, tu vois. Tu te fais grignoter ta confiance. Parce que regarde, les Danois, c'est des chiens. 2, 2, 1. C'est lent de ouf. Et ça ne changera jamais. Ils sont down. 4, 10. Ils n'ont pas peur. Ça se voit. Ça se voit dans leur jeu qu'ils n'ont pas peur. Ils jouent très éparpillés en freeze punition. Donc ça, c'est freeze punition pour punir. Punir un push. Punir une réagression. Punir un mec qui reprend l'info. Punir un mec qui veut se réinfiltrer. Parce que tu es en 4v5, tu veux débloquer de l'info. Et regarde Lucky. Regarde Lucky. Tu vois, il veut débloquer de l'info. Et là, on est en punition, on n'est pas en punition. Là, il a fait du bruit un peu sur le mine. Donc les deux cafards dans le banc, ils ont l'info. On a TMB qui va y aller en éclaireur très certainement pour mettre de l'activité. Et là, regarde la parano. Et là, c'est call parano. Il ne se passe rien sur la map et on est parano. Il ne se passe rien. Les Danoids n'ont rien fait. Ils n'ont même pas chié sur la map. Même pas un P. Rien. Regarde. Nous, on décide de faire un pari B. Et nous, on va en quoi ? On va en A. Là, tu dis putain, manque de chance, machin, machin, machin. Mais ça, c'est de l'expérience. Ça, c'est de l'intelligence de jeu. Ça, c'est de la lecture. Tout autant qu'un call et un non-call, ça, c'est de la tactique, ça. C'est pas, je n'ai pas de chance. Là, oui, on n'a pas de chance. Je vais faire le aigri et je n'ai pas de chance. Ça va là-bas. Et TMB qui est allé en éclaireur. Je te l'ai collé il y a 10 secondes, ça, qu'il allait en éclaireur. Il est allé en éclaireur ou il n'est pas allé en éclaireur ? Pourquoi 5v4 ? Tu te dis, je vais libérer de l'information. Eh, les mecs qui sont en B, allés en A. Eh, ouais, bah, visiblement, regarde. Et Dupré, le chien galeux, il s'en bat les couilles. Il accrosse la smoke et il va les renfermer. Pourquoi tu ne le rapprends pas ? Tu ne le rapprends pas. Tu ne le rapprends pas. Ah ouais, là, j'arrive même plus à lire. C'est très grave. Pourquoi tu ne le rapprends pas ? Ils savent. Ils savent. Les joueurs, on sait ça. C'est quelque chose qui est inconscient. Ces trucs-là, c'est un plafond de verre qui est au-dessus de toi. La peur, c'est un truc qui n'existe pas pour certains et qui existe pour d'autres. C'est tout. Pression, stress, peur. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ont le vertige. Tu ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas le vertige. Je ne comprends pas quelqu'un qui a le vertige, par exemple. Comment je lui apprends que le vertige, ce n'est rien du tout ? Tu ne peux pas, frère. Comment tu apprends à quelqu'un à ne pas chier dessus ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être en lui montrant. Moi, je l'analyserai. Je ferai une démo review avec eux. Je leur dis, regardez les gars, vous êtes capables. Les mecs en face, c'est personne. Vous leur cassez la gueule. Vous êtes capables de les écraser. Regarde son Cloud9. On les a terrassés, Cloud9 aussi. Car, merci beaucoup pour le sub. Cloud9, on les a déchirés, Cloud9, il y a deux jours, trois jours. On leur mettait 10 à 4. On a perdu 13 à 10. Et là, il y a 10 à 2 et maintenant, il y a 10 à 5. Parce qu'on ne va pas se faire mordiller un peu de pression. Il ne faut pas revivre la même chose. Mais sauf que derrière, tu as un traumatisme. Ça, c'est que de la psychologie. Là, il faut des... Je ne sais pas. Il faut que des mecs viennent, des psychologues, des vaudous, des mecs au pays, des sorciers. Ils viennent, ils font de l'acupuncture. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas. On déboule un peu en B. Voilà, Joko qui va. Parce que comme j'ai dit, on se fait grignoter de la confiance mais on en a toujours un peu. Donc là, Joko, il s'en va les couilles. Il va encore leur écraser la gueule. Et là, on leur pète un peu le cul. Voilà, il y a le texte. Regardez, une 30, il est quand même très avancé. Exé, il était au contact de la smoke. Il est en train de lâcher. Il jouait passif. Là, on est en train de se faire un setup en B. En A, qu'est-ce qu'on est en train de refaire ? On est 5v4. On en met un dans le corner. On revient à deux shorts. Un flash pick au niveau de la part. Ça met un petit peu de pression mais il ne se passe rien parce que là, ils jouent à 4. Et ça, ça me prouve un peu. Ça, c'est un signal que peut-être, là, les Danois, ils commencent à se chier dessus. Parce que d'habitude, ils jouent quand même très éparpillés. Et là, je vois qu'ils se regroupent très vite à 50 secondes de la fin en 4-0. Tu vois ? Ça, peut-être, c'est un peu de la merde. Et là, on crosse un peu bizarre, décousu. Là, tu vois, c'est pas ouf ce qu'ils sont en train de nous faire les refs. Voilà. Et là, on est sur le BP. Joko qui en fait un deuxième. Il arrivera à s'enfuir avec un HP. Voilà, la chance, elle est de notre côté maintenant. Et regarde, Joko, un HP, Téma, comment il joue, frère ? Crosser à la Rops, poteau, il s'en bat la race. Je suis pas sûr que... Voilà. Le kit, je passe devant. Non, je passe devant, frérot. Je suis de l'HP, je suis de l'HP, je 3-2-1, je décale. Moins un. Mais qui fait ça ? Mais qui fait ça avec un HP ? Tu vas pas me dire qu'on n'a pas des couilles à Mike Tyson sur la game ? Voilà. Et là, quand tu regardes, tu vois Joko, tu vas dire c'est Rops. Tu vas dire c'est Rops, c'est pas possible. Il a un HP, il envoie un là-bas, deux là-bas, tarte à droite, tarte à gauche, c'est Mohamed Ali, frère. Non, c'est juste que... Lara, t'es au-dessus, frère. T'es confiant, t'es bien, t'es bien sur ton PC, t'as un bon feeling avec ton PC, t'as un bon feeling avec ta souris, tu dis tout ce qui se passe, je les arrache, je m'en fous qui est en face. Et là, je vous jure, t'es bien, frère. T'es en ultra, il peut rien t'arriver. Parce que si il y avait 5-11, je suis pas sûr qu'avec un HP, il fait le même move. Mais il y a 11-5. Voilà. T'es ma Adji, il avance. Voilà. Pareil, c'est bolsie de faire un truc comme ça, très agressif, mais tu te laisses pas marcher dessus. Toujours un peu 3-1-1. Adji qui va faire un kill. Il reste un peu mieux du mid, on va essayer de lui mettre une mollo et de le support côté maca pour l'extirper. Est-ce que tu reviens à mon frère Adji ? Non, il n'y a rien. Peut-être headshot, il y a quelque chose. Voilà, Adji, il s'arrête plus. Ça y est, c'est fini. On a vu un mec au niveau des stairs. Là, c'est une équipe, je vous le dis, ça c'est une équipe qui peut avoir un grand potentiel dans le sens gagner des titres. C'est pas prétentieux ce que je dis, je suis pas délu ou quoi que ce soit, mais ce pic-là, n'importe quelle équipe est à ce pic-là en fait et peut arriver. Là, ça part en cacahuète, c'est 3-3. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On extend un peu trop. Là, maintenant, on est en train de se rediriger quand même parce que Refresh est en train de prendre son appart. Dupré va faire son fake. Donc là, il s'éparpille un peu partout. Regardez les Danois, là, il s'éparpille quand même beaucoup. Mais ils savent parce que c'est un 3-v3, il y a des espaces partout. Là, il y a un espace long. Il y a des trous peut-être un peu à droite, à gauche. Refresh, il est en train de prendre son boiler. Voilà, il vide un peu les zones 40 secondes. On sait pas où est-ce que va la bombe. Ça a l'air de se diriger vers le A quand même, mais Dupré, il est en train de mettre une activité. Il vient de crasher une flash, là. Maintenant, il vient de crasher une smoke. Est-ce que ça va créer de la... Hop, il faut vite se mettre sur Maka. Il y a une ligne, là, Maka. Là, il y a une ligne. 20 secondes. Et regardez, ils essaient de les faire douter pour leur créer la parano. Voilà, on a du stuff. Ça vient chez nous. Allez, la double décale. Moins 1 pour Maka. On saute la ligne. Allez. Il le fera pas. Et maintenant, c'est sur le King. Exé. Moins 1. Moins 2. Et c'est fini, frérot 12, 5. Voilà. Là, c'est solide. Là, on a pas peur. Là, on a pas peur. Mais pourquoi ? On est agressif. On est agressif. On est en 3-3. Mais on n'est pas des putes au fond du spawn. On est contact short. On entend les goupilles de grenades qui arrivent. T'as l'information sonore. Là, t'es plus pareil. Reculez. Maka, il est là. Il est pas là. Ça change tout. C'est 5 mètres. Ça change tout. S'il est là, il entend pas. Il peut croire en fake. Il peut croire. Il peut lâcher la zone. Il peut créer de la parano. C'est le positionnement, là. C'est de l'intelligence aussi. Mais les gens ne comprennent pas. MDR, Malek. Non, mais c'est ça. Bon, là, Dupree, il est en train de nous ouvrir un peu le bien. Regardez, Dupree, il a pris la zone tout seul. Il y a du revenge avec de la double H au niveau de la banane. On a des échanges. Et Maka qui va devoir décaler. Ouh là là là. Altex. Altex me fait peur. Altex me fait peur. Oh là là. 12-4, ça joue comme ça, là. Il faut des couilles de mammouths pour jouer comme ça, là. Là, il y a eu du... Là, il y a eu de la dingue. Là, il y a trop ici, trop ici, trop ici. Là, c'est Camembert, là. Là, c'est Gruyère, là. Gruyère, je veux dire. Là, c'est Gruyère sur la map. Exe, il faut vite se mettre sur Exe, parce que là, il va y avoir du timing sur Exe, sur derrière lui, là. Là, il y a la bombe. Allez, Exe. C'est ton route, frérot. Ah, il entend un petit couteau. Faut prendre, faut prendre, faut prendre. Et là, il se doute qu'il y a un mec derrière lui. Parce qu'il y a forcément un mec qui rota pour lui. Là, il se dit, les gars, c'est infiltré en A. C'est infiltré en A. Parce qu'ils n'ont pas de contact. Il se dit, c'est infiltré en A. Faites attention, parano partout. Call parano, ça peut être partout. C'est un principe de jeu aussi, là, parano. C'est call tous les angles, tous les checks. On check un peu le boiler. On a la bombe ici. Il se remet à l'abri. Bien joué. Refresh qui vient de call, les frères. Allez, merci, au revoir. 13, 5. Ciao. Au revoir. Merci. Domination totale de mon équipe. J'adore ça. Mais attention, c'était dur en début de game. Attention. On a juste eu une grande leçon aujourd'hui. J'espère que c'était très instructif. On a eu de grandes leçons sur plein de points. Il y a des aspects. Fait quoi, lui ? Lâche ça. Donc, game facile. Grande leçon sur plein d'aspects de CS que personne, mais vraiment, je le répète, que personne ne quantifie, que personne n'arrive à exposer. Bon, bien évidemment, il faut une opportunité pour l'exposer. Ça reste que mon point de vue. Tout ce que je dis n'engage que moi, de ma propre expérience. Et d'essayer de retransmettre ces éléments-là qui sont très durs, très, très durs à calculer, très, très durs à quantifier. Mais qui existent. Mais qui existent. Entre game 1 et game 2, vous voyez tout de suite deux visages totalement différents. et des facteurs aussi que tu joues sur la map de l'adversaire. Là, tu joues sur ta map à toi. Tu n'as pas la même confiance et ce genre de trucs. Le début de game, l'économie, plein de choses à prendre en compte.